Pour les trois prochaines semaines, la Ville de Saint-Georges, c'est go cool go! Le Cool FM est de la finale de la Ligue nord-américaine de hockey. Saint-Georges vibre au rythme du hockey des séries. Puis la cerise sur Sunday, c'est qu'on pogne à Thetford. Ça fait que je pense que c'est pas juste la Ville de Saint-Georges, c'est la région au complet qui va profiter de ça pour les prochaines semaines. Ça va être très serré. C'est la fièvre des séries à Thetford Mines aussi. L'assurancia va tenter de remporter une deuxième coupe consécutive contre son éternel rival. Un premier face-à-face en finale pour les deux plus vieilles franchises de la Ligue. L'arénault est presque tout le temps en pleine. Et puis le monde de Saint-Georges vient de beaucoup. Puis comme nous autres, on va là-bas. Pour nous, c'est un rêve. Pour la Ligue, c'est une très belle visibilité pour la Ligue de voir deux équipes compétitrices en dedans de 45 minutes. La rivalité chez les propriétaires est bien présente aussi. On se texte tout le temps pour mettre des gageurs à chaque game pour se mettre un challenge. On remet un autre 100 $ samedi, mon ami. J'attends ton texto. Merci. J'ai pied. Ça va être la guerre pour trois semaines. Puis une guerre saine, ça ne prendra pas trois games avant que l'intensité monte d'une guerre. À 42 ans, le capitaine Beauceron, Kevin Plutti, aimerait soulever une deuxième coupe. Les deux équipes ont remporté trois victoires chacune lors de leurs affrontements cette année. On a des équipes qui se ressemblent beaucoup. Très bien balancées, autant offensivement que défensivement. Puis on a des bons gardiens de but. Ça fait que je pense que ça va vraiment jouer dans les détails. Est-ce que les dieux du hockey aideront Saint-Georges a arrêté Thetford Mines, intraitable depuis le début des séries? C'est le fun. Écoute, on ne les aime pas et ils ne nous aiment pas. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Même les maires s'en mêlent. Alors je vous prédis, Saint-Georges en six. Thetford va gagner ça en cinq contre Saint-Georges. On se colle tard et un peu, mais quand c'est contre Saint-Georges, on a toujours un peu plus de plaisir parce qu'en plus, on les bat presque toujours. Le calibre de jeu est extraordinaire. Claude Morin a ses billets de saison depuis 2007. On pourrait passer à peu près n'importe quel règlement à la ville parce que tout le monde est concentré sur le hockey. Il taquine son collègue. Marc-Alexandre, je suis surpris d'entendre qu'il est intéressé au hockey. La réplique ne se fait pas attendre. On va gagner le trophée, puis savez-vous quoi? Nous autres a le trophée, on va y faire attention. La rivalité vient de monter d'un cran. Le perdant devra porter le chandail des gagnants lors d'une séance du conseil municipal. Cette série finale historique débute vendredi soir au Centre Mario Gosselin de Thetford Mines avant de se poursuivre le lendemain au Centre sportif La Croix-du-Til de Saint-Georges. Alors sur ce, bonne série finale à tous les amateurs de la région. Ici Philippe Grenier, Radio-Canada, Thetford Mines.